Salut à tous, c'est Lixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture du nouveau pass de combat, ouverture plutôt analyse. La saison est terminée, une nouvelle saison démarre, celle de juillet. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle extension et donc nouveau pass de combat. Ils ont vraiment réussi à chaque nouvelle sortie à nous proposer un nouveau pass de combat donc c'est plutôt cool. Ça nous permet aussi de savoir qu'entre chaque saison, entre chaque pass de combat on a un mois et demi à deux mois grosso modo donc ça permet aussi de tourner très très vite. C'est toujours sympa et dans chaque pass de combat on a toujours la surprise d'avoir deux decks, un deck qui nous est offert, un deck qu'on doit acheter avec le pass de combat premium et ben on est parti. Pass de combat fable nébuleuse, je ne me suis pas spoilé. Alors qu'est-ce qu'on a du côté du deck de base qui est gratuit ? C'est un deck qui met à l'affiche les trois légendaires et ça c'est plutôt cool. On a Fortusimia avec son talent Adrénamental qui permet quand il a une énergie ténèbre attachée à lui de déplacer jusqu'à trois marqueurs de dégâts de l'un de nos pokémons vers un autre des pokémons de l'adversaire. Donc ça c'est vrai que dans des decks type Gardeware ex ou quand on setup on se met des dégâts et ben forcément déplacer trois marqueurs de dégâts par tour sur un pokémon de l'adversaire c'est toujours pratique. On a également Favianos toujours le type psy avec le talent si le pokémon a au moins une énergie de type ténèbre et dans ce cas là s'il subit des dégâts lancé une pièce si c'est face éviter ses dégâts. Ça ça pourrait être plutôt cool et son attaque plume énergétique ce qui en ferait donc plutôt un attaquant de Favianos 30 dégâts pour chaque énergie attachée à notre pokémon. Donc forcément 30 dégâts c'est pas énorme mais si on arrive à attacher quelques énergies par exemple avec Gardeware qui permet de ce setup et ben on va pouvoir faire de gros gros dégâts si on met cinq énergies sur Favianos donc on va se prendre dix marqueurs de dégâts mais avec cinq énergies ça fait 150 de dégâts on tout shot et derrière avec le talent et ben ça nous permet potentiellement d'éviter l'attaque de l'adversaire et ça c'est quand même plutôt cool. Et enfin on a Félicanis qui n'est pas de type psy mais qui est de type combat et par contre s'il a une énergie ténèbre qui lui est attachée il reçoit 100 points de vie supplémentaires donc il passe de 130 à 230 et les attaques qu'il utilise infligent 100 dégâts supplémentaires donc on passe de 70 à 170 c'est pareil ça tout shot. Par contre là attention on a deux énergies de type d'énergie d'un côté énergie combat de l'autre l'énergie psy pour Favianos et concernant Fortus Imias je n'avais pas parlé de son attaque mais c'est vrai que ça aura plutôt tendance à être un pokémon de soutien avec son talent. A côté de ça, ah je l'avais pas vu on nous a mis Félicanis Eggs qui pour le coup lui utilise de l'énergie ténèbre donc ça fait du sens d'avoir de l'énergie ténèbre dans notre deck. Musculature empoisonnée on cherche deux cartes énergie ténèbre de base on les attache à notre pokémon. Si on le fait le pokémon est empoisonné et chaîne en folie trois énergies 130 de dégâts si Félicanis est empoisonné on afflige 130 de dégâts supplémentaires donc 260 et 260 pour une carte ex qui a 250 de points de vie ce qui en fait une des cartes de base avec le plus de points de vie et ben on one shot pas mal de pokémon et c'est ce que j'ai vu donc on tape à 260. On a également le Fongus Fury qui est là, qui est un peu mal chargé mais qui est là. Si Fongus Fury a une capsule temps passée qui lui est attachée on peut placer le poison sur notre pokémon mais également sur le pokémon de l'adversaire donc sur notre pokémon ça nous permettra évidemment de venir taper à 260 au lieu de 130. Sur le pokémon de l'adversaire ça veut dire qu'il va de toute façon prendre un marqueur de dégâts. au tour d'après donc ça fait 260 270 et là je vois qu'ils ne l'ont pas mis mais c'est une des premières choses que je ferai c'est de mettre la carte stat qui augmente les dégâts du poison ou alors de placer on a plusieurs pokémon qui peuvent avec leur talent augmenter les dégâts du poison et donc là et ben c'est vrai qu'on passerait de 260 270 jusqu'à quasiment 300 dégâts et là on va one shot pas mal de pokémon. Il y a vraiment un très très bon bail dans ce deck. On a de l'énergie combat, de l'énergie ténèbre, énergie lumineuse, énergie multicolore. Alors toujours pratique. Qu'est-ce qu'on a de particulier ? J'ai vu passer Erio qui est là, on peut jouer notre carte que si le pokémon de l'adversaire est empoisonné. Ce qui n'est pas forcément compliqué quand on a le fungus fury. Dans ce cas là on mélange notre main avec notre deck, on pioche cette carte. Donc un plutôt bon support. Moki de servitude, les attaques utilisées par le pokémon empoisonné, un fiche 40 dégâts supplémentaires. Ce deck est vraiment éclaté. Alors le seul souci c'est qu'il va falloir réussir à ce setup. Ah ben on a le fortifiant obscur, voilà pour ce setup c'est très bien. Un bon bail, un très très bon bail, ça va faire très très mal je pense. Avec Felicanis, on va vraiment vraiment s'amuser. Et ça, ça va être cool. C'est vraiment un des deux decks que je canaliserai en premier. Donc ça c'était pour le deck gratuit qu'on nous offre. Et pour le deck premium, là c'est un peu moins... La surprise, mais c'est un peu moins fun. C'est un deck Dracofeux X qui est tiré du CIE 2024. On a le Motisma, on a le Jirachi, on a le Dracofeux Radio, on a Knotor. Voilà, c'est une version qu'on connaît plus ou moins, qu'on a déjà vu sur la chaîne à différentes reprises. Donc c'est vrai que ce deck là, je ne le commenterai pas, je ne l'analyserai pas parce qu'il n'y a pas trop de pertinence. Mais par contre, très clairement, le deck là, Felicanis, ex-accompagné des 3 légendaires, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. On va tout de suite acheter le pass premium qui est là, 600 cristaux, sachant que quand on ouvre tout, on a déjà 400 cristaux assurés. Plus après les récompenses de mission, donc les 600 cristaux sont largement remboursés. Ça nous permettra d'accéder à 11 boosters supplémentaires, le deck Dracofeux, pour nous ça fera surtout des crédits, 950 pièces, 4 objets, des crédits, des cristaux et 6 accessoires de deck. Allez, on y va. Là, ils ont mis 300, donc ça veut dire qu'avec le pass de combat classique, on doit gagner uniquement 100 cristaux. Et autant que les échelons de 1 à 51, on les ouvre ensemble, autant que le premier, c'est les deux decks, donc là forcément, je vais les récupérer. Et on va tout de suite aller voir, je pense, le deck, un petit peu plus en détail. Bon, on ne va pas s'embêter, voilà, on fait tout récupérer. Le deck, on l'a vu, 4 275 cristaux récupérés. Il n'y a pas trop de surprises. Et des, beaucoup, 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 de cartes échangées. Ouais, ça, on a 5 boosters qui ont été ouverts au passage, c'est pas très très grave. Si on regarde un petit peu les récompenses rapidement, on nous a parlé des cristaux, évidemment. On a toujours des full art qui sont plutôt pas mal. Quand on parle de poison, on pense évidemment à Janine, des premières générations. Favianos X, en full art, assez sympathique. Son talent, une fois durant notre tour, si notre Pokémon a été mis KO durant le dernier tour, on peut piocher 3 cartes. Bon, c'est plutôt pas mal. Son attaque, 3 énergies, on inflige 100 dégâts à l'un des Pokémon de l'adversaire. Ça peut être un bon revenge kill. Il y a vraiment moyen de l'avoir. Donc, pas mal de decks, 3 énergies, un peu cher à setup. Par contre, t'as l'entrée pratique et après, t'as payé 100 sur n'importe quel Pokémon. Ouais, on est très clairement sur du revenge kill. On a quand on a l'urne terrestre en ultra rare. Full art, on a ce que vous voulez. On en a deux, on en a une et on en a une. Arrive à l'échelon 10, vous avez déjà vos 4 urnes terrestres en rareté. Plus, plus, plus. De l'énergie, tout ça, on connaît. Mais, du booster, du booster, du booster. Et, je regardais. Ouais, échelon 30. Quoi, échelon 30 ? Il déverrouille. Échelon 30. Alors, là. Eh, qu'est-ce que t'aime ? Continuer. Non, tout ça, c'était avant. Retour, non, ils n'en parlent pas. Eh ben. Trouvent-en, je pense que ça, ça ressemble quand même étrangement. Alors, pas forcément celui-là, mais plus celui-là avec le coffret. Est-ce qu'ils vont les ouvrir derrière ? Passer de 30 à 51, les ouvrir chaque semaine ou tous les 15 jours. Ça me fait vraiment bizarre d'avoir uniquement 30 échelons à récupérer. Est-ce que c'est une mise à jour qui a été faite ? Je suis passé à côté. Je suis complètement passé à côté. Ça me parle absolument pas. Si c'est le cas, 30 échelons. 30 échelons, ça fait peu. 30 échelons, ça fait très peu. Bon. Ça, dans tous les cas, voilà. Le petit, remarque qu'il y a 30 échelons, on aura plus de facilité à récupérer tous les échelons. Par contre, effectivement, ça veut dire que derrière, pour le prix qu'on paye, on n'a pas forcément grand-chose. Concernant notre deck, on va quand même retourner voir. Il est là. Non, il n'est pas celui-là. Nouveau deck. Eh bien alors, trier récent, je ne retrouve même pas le deck. Je ne retrouve pas le deck. Non, donc on a dit que ce n'est pas celui-là. C'était l'autre. Ouais, bon, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire un bon petit bail Poison-Attaque. Trouver des solutions complémentaires pour cet up Félicanis, parce que 3 énergies, ça fait quand même très très cher. Sulfura V, là, c'est clair qu'il va nous manquer. Sulfura de Galar, évidemment, qui nous permettait de récupérer des énergies ténèbres. Alors, on a le Fortifant Obscur qui est là, c'est déjà bien. Mais il va falloir trouver d'autres solutions. Je pense qu'il va clairement falloir trouver d'autres solutions pour ce setup. Mais il y a un bon bail avec Fortusimia pour déplacer le Poison. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir dans cette petite saison. Donc, forcément, qui dit nouveau pass de combat, dit également extension. Et demain, si tout va bien, vous aurez une vidéo un petit peu, comme quasiment à chaque extension, analyse, découverte de l'extension en question, avec les quelques cartes qui vont pouvoir justement, en tout cas potentiellement, avoir un petit impact sur le méta. Donc, voilà, j'ai terminé. J'uploade cette petite vidéo découverte rapidement. En tout cas, très hypé par les decks. Assez surpris qu'on n'ait que 30 échelons, mais clairement hypé par les decks. Pour ceux qui n'avaient pas le deck Dracaufeu, ça vaut le coup de prendre le pass premium. 600 cristaux, même si on n'en a que 300, avec tous les résultats de quête, à coup de 60 cristaux par jour, c'est largement remboursé. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Et nous, on s'arrête là. On s'arrête là pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau pass de combat, ce que vous pensez de l'extension également, et de ce fameux deck qui me hype vraiment énormément. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis... À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio